... Bonjour à tous, je m'appelle Nabil Arouche, je suis enseignant en sciences et nous allons poursuivre nos séquences de révision en sciences et de préparation à la troisième année avec ce volet qui est consacré aux circuits électriques. Alors, je vais d'abord vous présenter les principaux éléments constitutifs d'un circuit. Alors nous avons d'abord un générateur, c'est-à-dire une machine, un appareil ou un dispositif qui va produire, qui va générer du courant, qui va générer un courant électrique. C'est pour ça qu'on l'appelle générateur de courant ou tout simplement générateur. Alors ce générateur, ça peut être une machine qui se trouve dans les centrales qui produisent de l'électricité ou bien ça peut tout simplement être une pile par exemple, parce qu'une pile, elle va bien produire un courant électrique suivant une réaction, un phénomène bien particulier que vous verrez plus tard dans les années supérieures. Alors, un générateur, il est constitué de deux bornes, une borne plus, une borne moins. La borne plus, on la représente par un long trait mais qui est fin. La borne moins, on la représente par un petit trait mais plus gros. Voilà, donc ça, c'est la manière dont on représente un générateur dans un circuit électrique. Un circuit électrique est formé aussi d'un fil conducteur ou même de plusieurs fils conducteurs et j'insiste bien sur le mot conducteur parce que ça doit conduire le courant, ça doit conduire l'électricité. Contrairement aux matériaux qu'on appelle isolants qui ne conduisent pas le courant électrique. Donc je parle bien de fils conducteurs, ça va. Alors, il y a une ou plusieurs résistances dans un circuit qui est symbolisé par cette sorte de zigzag. Donc une résistance, c'est concrètement un appareil ou un dispositif qui va s'opposer au passage d'un courant électrique. Donc il va résister, si vous voulez, au passage du courant. C'est pour ça qu'on appelle résistance. Et donc tout ce qui consomme de l'électricité est muni d'une résistance qu'on appelle résistance électrique de manière plus complète ou tout simplement résistance. D'accord ? Alors ici, la croix dans un cercle, c'est le symbole d'une ampoule. Ça va. Et vous avez également des appareils de mesure qu'on utilise fréquemment en électricité. Je vous ai mis les deux les plus courants. Le voltmètre, c'est symbolisé par un V dans un cercle. Donc le voltmètre, il va mesurer ce qu'on appelle une différence de potentiel ou une tension électrique. D'accord ? C'est le nombre de volts que peut fournir un générateur. Donc ça, vous le verrez plus en détail en troisième. Et l'ampèremètre, il va mesurer la quantité de courant qui passe, ce qu'on appelle l'intensité du courant. Donc l'intensité électrique, qui se mesure en ampères. Et ça, vous verrez également en troisième. Donc ici, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ce sont simplement deux instruments de mesure qu'on utilise très couramment en électricité. Et le plus souvent, c'est même un seul instrument, mais qu'on peut mettre en plusieurs modes. D'accord ? En mode voltmètre ou en mode ampèremètre. Ça, vous verrez plus tard. Et l'autre élément constitutif d'un circuit, c'est l'interrupteur. Ça permet à tout moment d'allumer, d'éteindre la lumière. Mais pas seulement la lumière, mais même les appareils électriques. Vous avez des appareils qui sont munis d'interrupteurs pour les allumer ou les éteindre à tout moment. D'accord ? C'est ce petit dispositif qui permet soit de fermer le circuit pour que le courant passe, soit d'ouvrir le circuit pour que le courant ne passe pas. Et justement, par rapport à ce que je viens de dire à l'instant, une remarque importante. Il faut que le circuit soit fermé et qu'il soit fait également de matériaux qu'on appelle conducteurs, comme je l'ai dit, pour que le courant puisse circuler, pour que le courant circule. Donc, il faut que ce soit dans une boucle fermée pour que le courant circule. Et il doit circuler à travers des matériaux conducteurs. Ça va ? Pas des matériaux qu'on appelle isolants. Alors, isolants, conducteurs, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh bien, je vais vous montrer deux objets pour illustrer ça. Le bois, par exemple, c'est un matériau qui est isolant parce qu'il ne permet pas de conduire l'électricité. D'accord ? D'ailleurs, quand une personne s'électrocute, en général, on peut retirer le câble qui la recouvre par un manche en bois, par exemple, parce que là, on ne risque rien, mais certainement pas en métal, parce que le métal, lui, il conduit l'électricité. Par exemple, cette pile, elle est formée d'un boîtier en acier. L'acier, qui est un alliage de fer, principalement, mais aussi de carbone, eh bien, c'est du métal et le métal, ça conduit l'électricité. Alors, pourquoi le métal conduit l'électricité et pas le bois ? Vous verrez ça l'année prochaine. Ça va, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais donc, les fils, ils sont bien formés de métal, principalement de cuivre. Vous avez une gaine isolante, évidemment, pour que vous ne puissiez pas vous prendre du jus, comme on dit. Mais à l'intérieur du fil, c'est bien fait en métal, donc un matériau conducteur. Ça va ? Et donc, c'est bien les conducteurs qui conduisent le courant, pas les isolants. Alors, ici, il faut qu'il y ait des matériaux conducteurs et que le circuit soit fermé. Ça va pour que le courant puisse circuler. Alors, dans un circuit électrique, un circuit électrique peut se présenter de deux façons différentes. Il peut être monté de deux façons. Donc, on appelle ça ce qu'on appelle des montages. Donc, il y a deux types de montages, soit un montage qu'on appelle en série, soit un montage qu'on appelle en parallèle, qu'on symbolise par le symbole parallèle, comme les droites parallèles en maths. D'accord ? Un montage en série, comme son nom le dit, les résistances ou les ampoules qui constituent le circuit se suivent. Elles sont mises en série. D'accord ? Dans une même boucle. D'accord ? Donc, le courant circule dans une seule boucle à travers les résistances ou les ampoules. Ici, j'ai pris des ampoules qui sont disposées en série. Tandis que dans un montage en parallèle, les ampoules, comme j'ai présenté ici, ou les résistances, sont disposées sur des boucles différentes. C'est pour ça qu'on appelle ça en parallèle. Bon, en réalité, ce n'est pas parallèle, c'est juste un schéma. Les fils s'avent dans tous les sens, en réalité. D'accord ? Mais sur un schéma, on représente ça en parallèle. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'on est sur deux boucles différentes. C'est-à-dire que le courant ne prend pas le même chemin partout. Donc, si on regarde le courant ici, qui part de la borne plus vers la borne moins, alors le sens exact du courant, vous verrez ça en troisième, je ne vais pas rentrer dans les détails là non plus. Donc, vous avez le courant qui part du plus, de la borne plus du générateur, qui circule à travers le fil, passe par la première ampoule, par la deuxième, et revient en générateur à la borne moins. Il a parcouru une boucle, donc le montage est en série. Ici, le courant électrique, qu'est-ce qu'il fait ? Il part de la borne plus. Et ensuite, il rencontre ce qu'on appelle une bifurcation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fil, hop, il va se séparer. Donc, il ne va pas suivre le même chemin que tantôt. Le courant va diverger et prend deux chemins différents. Une partie du courant va aller dans cette première ampoule, à travers la partie du fil qui est ici, et l'autre partie du courant va aller dans l'autre ampoule, sur une deuxième boucle. Ça va. Ensuite, les deux courants, qu'on appelle secondaires, vont se rejoindre à nouveau et rejoindre la borne moins du générateur. Donc, vous voyez qu'il y a un courant plus important au départ qui va se séparer en deux courants plus petits, pas forcément égaux, parce que tout dépend de la valeur des résistances de chacune des ampoules qui sont ici sur le schéma. Ensuite, ça va se rejoindre et revenir à l'abonnement du générateur. Et donc là, on a un montage en parallèle, parce que nous ne sommes pas dans une même boucle. Une première boucle ici, pour le courant qui passe à travers cette ampoule. Une deuxième boucle là, pour le courant qui passe à travers cette deuxième ampoule. D'accord ? Alors, rappelez-vous de cette remarque importante. Il faut que le circuit soit fermé, ça va, et il faut qu'il y ait des matériaux conducteurs. Alors, pour terminer, on va faire un petit exercice. Donc, vous allez mettre pause à la vidéo, le temps de réfléchir. Je vais d'abord vous dire ce que vous allez faire. Donc, la question ici, elle est claire. Dans quel circuit l'ampoule sera-t-elle allumée ? Vous avez remarqué que quel circuit est écrit au singulier ? Ça veut dire qu'il ne faut en identifier qu'un seul. Il faut bien lire les questions, bien lire chaque mot de la question, comme j'ai dit précédemment dans d'autres vidéos. Alors, vous avez ici un premier circuit, vous en avez ici un deuxième, vous en avez un troisième, et je vous ai mis une petite légende. Le rectangle rouge, c'est un isolant, le rectangle noir, c'est un conducteur. Regardez bien chaque détail, et à vous de me dire dans quel circuit au singulier l'ampoule, parce que c'est bien une ampoule que j'ai dessinée à chaque fois, sera-t-elle allumée ? Je vous laisse quelques secondes, mettez pause à la vidéo, et puis on corrige. Ça va, vous avez trouvé ? Donc, on va reprendre. Eh bien, il fallait identifier le circuit numéro 3. C'est dans le troisième circuit que l'ampoule sera allumée. Alors, j'ai expliqué d'abord pourquoi ce ne sera pas allumé dans le premier circuit. Eh bien, parce que si vous remarquez l'interrupteur, donc ça, rappelez-vous, c'est le symbole pour interrupteur, ça va, qui peut s'ouvrir, se fermer, d'où les flèches que j'ai dessinées ici en rouge, eh bien, l'interrupteur ici, il est ouvert. Si l'interrupteur est ouvert, le circuit n'est pas fermé. Donc, ça veut dire que l'ampoule ne sera pas allumée. Ça va, puisque le courant ne va pas pouvoir circuler dans une boucle fermée. D'ailleurs, quand vous éteignez la lumière, eh bien, vous ouvrez ce qu'on appelle l'interrupteur. Alors, il y a une expression qui dit, on va fermer les lumières, en fait, c'est une expression, c'est un abus de langage, parce qu'en fait, on ouvre l'interrupteur pour que la lumière s'éteigne. On ouvre le circuit, en fait. Et on ferme le circuit, on ferme l'interrupteur pour que le courant circule et que la lumière s'allume. Ça va ? Alors, dans le deuxième circuit, eh bien, regardez, vous avez ici un rectangle rouge. Le circuit est fermé, d'accord, donc, a priori, le courant pourrait circuler. Mais rappelez-vous, il y avait une deuxième condition, il faut que les matériaux soient conducteurs. Ici, vous avez un isolant qui est inséré dans le circuit, donc, par exemple, un morceau de bois. Le bois ne conduit pas l'électricité, donc le courant ne passera pas à travers le bout de bois. Donc, il n'y aura pas de circulation de courant, donc l'ampoule ne va pas s'allumer. Ça va ? Donc, le seul qu'il fallait identifier, c'était le numéro 3, un circuit qui est fermé, vous voyez que l'interrupteur est fermé, et il n'y a que des matériaux conducteurs. Ici, vous avez notamment un élément conducteur. Et de manière générale, tout ce qui est dans le circuit est conducteur. Le circuit est fermé, donc le courant passe, donc l'ampoule s'allume. Voilà. Donc, la présentation sera disponible sur le site de Neolcenter, www.neolcenter.be. Vous avez l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, ainsi que sur le site de BX1. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada